Musique Nouvelle émission de Cinemax Radioactivité avec nous, Aline. Bonjour Aline. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Effectivement, comme chaque jeudi aux alentours de 11h05, on se retrouve pour faire un petit point sur les films, les coups de cœur. Et notamment, c'est sur un thème bien spécial aujourd'hui, c'est... Eh oui. Vas-y, dis-moi tout alors Aline. Non, vas-y, vas-y. Il me semble que c'est sur la fin du monde. Eh oui, la fin du monde au cinéma, je précise. La fin du monde au cinéma, bien sûr. Bon, alors vous allez me dire, on n'a pas besoin de ça en ce moment. De toute façon, la réalité a dépassé la fiction. Alors oui, certes, notre contexte est plutôt angoissant en ce moment. Mais pourquoi ne pas en faire une occasion pour revoir les classiques du genre et même s'offrir une petite soirée sympa en famille. Eh oui, c'est possible. Si vous avez de grands ados à la maison, eh bien, ça pourrait leur plaire. Cinq coups de cœur et on démarre avec... On t'écoute pour le premier film. Alors, premier film, il s'agit de Contagion, film visionnaire tourné il y a dix ans, qui décrit avec réalisme et précision la situation à laquelle nous sommes tous confrontés depuis maintenant plus d'un an. C'est un film américain réalisé par Steven Soderbergh avec Laurence Fishburne, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet et Marion Cotillard. Le film suit la rapide progression d'un virus mortel qui tue en quelques jours seulement. Au centre de prévention et de contrôle des maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du mystérieux virus qui ne cesse de muter. Tandis que souffle un vent de panique collective, les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour la mise au point d'un vaccin. Les cas mortels se multiplient jusqu'à mettre en péril les fondements de la société. Et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu'on cache la vérité à la population. Alors, est-ce que tout ça vous rappelle quelque chose ? Oui, bien sûr. Si je vous parle de ce film, c'est parce qu'il a vraiment détonné lors de sa sortie en salle, pas tant par son sujet finalement que par la façon dont il l'aborde. C'est un film catastrophe très loin de l'approche hollywoodienne habituelle, ultra réaliste, ultra documenté et anti-spectaculaire. Ironie du sort, à l'époque, c'était un film de science-fiction. Aujourd'hui, c'est quasiment un documentaire. Donc, c'est vraiment un film à voir, excellent film. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de Contagion. C'était la pose de la première pierre d'une nouvelle usine. A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport ? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Bess ! Maman ! Non, non, non ! Retourne dans ta chambre, chérie ! Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess ! Elle a des antécédents ? Non, non, non ! Des allergies ? Depuis hier soir, on compte 32 cas. Et là, s'il se trouve qu'elle est morte ? D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler ? Monsieur Emhoff, votre femme est décédée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dites-moi ce qui lui est arrivé ! Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent. Il y a transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens. Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en aillé. Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Approche pas ! Tout va basculer. On cache la vérité au monde. Détruis tout. Brûle les échantillons. Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je sais. Je vais vous ramener chez vous. Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Kever. On en a tous. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture. On n'est pas malades. Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute. La bande-annonce de contagion à l'instant sur Radioactivité dans Cinémax avec Aline. On va enchaîner avec un deuxième film toujours consacré, je vous rappelle, à la fin du monde. Alors, on va enchaîner avec une comédie, Shaun of the Dead, excellent film de zombies, sorti en 2004 avec Simon Pegg et Nick Frost. À presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle, qui voudrait que Shaun s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide de rompre. Shaun est décidée à tout réparer et tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer. Retranché dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable. Excellente parodie de film de zombies, excellent comédien, Shaun of the Dead a tous les atouts pour séduire un large public. En voici la bande-annonce. Vous vous êtes déjà dit que la vie moderne n'était pas vraiment votre tasse de thé ? Vous faites tous les jours de la semaine le même boulot sans avenir ? Votre grand amour commence à se famer ? Pour une mère sublime. Vous avez parfois l'impression de devenir... C'est pas la fin du monde. Zombies. Vous n'êtes peut-être pas seuls. Toi, Ro. Les responsables refusent de commenter les événements, mais certains groupes religieux évoquent le jugement dernier. Les autorités encouragent les gens à ne pas quitter leur domicile. Il est hautement recommandé d'éliter tout intact avec eux. C'est quoi le plan ? Rappelez-les à la tête, ça a l'air de marcher. Pourquoi aller chez Liz ? Parce que je l'aime. D'accord, j'ai ri. Hé, tu fais quelque chose ? Deux secondes. Il n'a pas bougé plus. Il arrive, on va ! Attention, les ballades ! Non ! Oh ! Sean ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Un film de science-fiction français, original et puissant Dans la brume avec Romain Duris Sorti en 2018 Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris Des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles Et sur les toits de la capitale Sans information, sans électricité, sans eau ni nourriture Une petite famille tente de survivre à cette catastrophe Mais les heures passent et un constat s'impose Les secours ne viendront pas Et il faudra pour espérer s'en sortir Tenter sa chance dans la brume Le film est captivant de bout en bout Émouvant dans sa description des liens familiaux Avec de beaux effets spéciaux de Paris Noyés dans la brume Et une conclusion poétique et inattendue Bref, un film qui vaut le coup d'œil On écoute la bande-annonce Salut papa J'ai hâte de te rendre J'arrive mon gars Salut Ça va ? Ouais Eh ben c'était long Comment tu vas ? Ça va J'ai trouvé quelque chose Un nouveau protocole Ultra prometteur Pourquoi tu veux toujours te compliquer Mathieu ? On a réussi à la sortir de l'hôpital Elle a une fille maintenant Un jour ma fille Je vais la prendre dans mes bras Et elle aura une vraie vie Papa C'était quoi ? C'était un fond de mon père ? Et de la batterie après le relais ? Ouais J'arrive dans deux minutes Courez ! Courez ! Courez ! Courez ! Sarah ! Sarah réponds-moi ! Allô ? Dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle ? Non, non, vous inquiétez pas Ça va l'air demandé jusqu'ici Il y en a partout Ça va perdre de vue Il y a des secours ? Non, je n'ai rien vu Il reste quatre barres de batterie Si elle a fumé, elle se dit c'est pas Elle passe pas la nuit La brume Elle monte Ça ira pas mieux Ça va nous faire compirer Tu te rends pas compte de commencer dehors ? Je pense que les deux tiers de la population parisienne Ils sont passés derrière le coup Mais s'ils séparaient ailleurs Il y a des combinaisons spéciales Qui permettent aux patients de se déplacer Et à partir de là, tout est possible Il n'y en a pas assez pour qu'on rentre tous les deux Dans la brume Dans la brume, à l'instant, bonne annonce sur Radioactivité dans Cinémax avec Aline Je vous rappelle, c'est spécial Fin du Monde Quatrième film Aline, on t'écoute Pour les plus jeunes Un film qui peut être vu à partir de 9 ans Seul, réalisé par David Moreau D'après la bande dessinée du même nom De Fabien Wellman et Bruno Gazzotti Leïla, 16 ans, se réveille en retard Comme tous les matins Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la presser Ni parents, ni frères et sœurs Elle prend son vélo et traverse son quartier Vide, tout le monde a disparu Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée Elle finit par croiser quatre autres jeunes Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé Et apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile Un sympathique film pour ados Une sorte de club des cinq en plein trip de survie Pas forcément hyper abouti Et la lecture de la BD d'origine peut s'avérer utile Si on veut comprendre la fin Néanmoins, on a là de quoi passer Et un bon samedi soir en famille Voici la bande-annonce de Seul Maman ! Il y a quelqu'un ! Hé ! Dédou, vous avez vu quelqu'un ? Tu crois que c'est quoi ? Un virus ? Comme dans Walking Dead Salut C'est comme ça partout Dans toute la ville Il n'y a plus personne nulle part Si vous voulez me suivre, c'est le droit de toi Il faudra de mieux ce temps que j'étais 500, Shelby 1967 Dis-moi que t'as le permis à moi T'as conduit ta compagnie ? Oh, il y a quelqu'un ! C'était quoi, putain ? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est pas seuls Allez, allez ! On va partir On va quitter la ville Je veux pas surdramatiser, mais j'ai jamais vu un truc pareil Le brouillard, il est de plus en plus proche, faut pas rester là Je me rappelle une bêté que je le sais quand j'étais petit Il y avait un perso, il lui ressemblait vachement Je vais mettre tes couteaux Si on est pas ensemble, on n'y arrivera pas Seule la bande-annonce à l'instant sur Radioactivité Toujours dans Cinemax, Aline, on t'écoute pour ton dernier coup de cœur du jour Et oui, on va terminer avec un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots La route, film américain, adapté du magnifique roman de Cormac McCarthy Avec Viggo Mortensen dans le rôle principal Il y a maintenant plus de dix ans que le monde a explosé Personne ne sait exactement ce qui s'est passé Ceux qui ont survécu se souviennent d'un gigantesque éclair aveuglant Et puis plus rien Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture Les derniers survivants rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendres Qui n'est plus que l'ombre de lui-même C'est dans ce décor d'apocalypse qu'un père et son fils errent En poussant devant eux un caddie rempli d'objets hétéroclites Le peu qu'ils ont pu sauver et qu'ils doivent protéger Alors qu'ils suivent une ancienne autoroute menant vers l'océan Ils vont faire des rencontres fascinantes et dangereuses Alors c'est un film absolument bouleversant D'autant plus qu'il nous renvoie comme un miroir l'image de ce que nous vivons en ce moment Alors bien sûr en plus fort mais quand même on peut retrouver des choses La perte de nos repères, de nos certitudes, la perte des êtres chers La violence des conflits quand chacun lutte pour sa survie L'effondrement du monde et de la société telles que nous les avons connues jusqu'à présent C'est surtout un film qui nous parle de notre plus grande peur en tant qu'être humain Pour un enfant la peur de se retrouver seul et abandonné Et pour un parent la peur de devoir laisser derrière lui son enfant Alors c'est sombre, très sombre Mais rassurez-vous, la lumière est au bout du tunnel Et la vie reprend toujours ses droits On se quitte avec la bande-annonce de la route Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie ? Dans le monde ? Pas beaucoup Tiens, c'est bon pour toi On ne survivra pas à un autre river ici Il faut descendre vers le sud, rejoindre la côte Cet enfant a l'air affamé Tu me regardes encore et je t'explose la cervelle Ils vont nous attraper Je te l'ai dit, je ferai tout ce qu'il faudra pour ça Comme quoi ? Je tuerai tous ceux qui vous approchent C'est mon devoir Cours, cours ! On va mourir ? On n'abandonnera pas On va survivre à ça La route à l'instant sur Radioactivité en bande Non, c'est ainsi que termine Cinemax de ce jour, Aline Oui, alors la semaine prochaine, on se détend un petit peu Je vous propose une émission spéciale film jeunesse Cinq films à voir en famille pendant les vacances Je te souhaite une très très bonne semaine Une très bonne continuation Et à jeudi prochain pour Cinemax Merci, bonne fin de semaine à tous Bonnes vacances si vous en avez Et à jeudi prochain Bonnes vacances si vous en avez – Sous-titrage FR 2021